Salut, c'est la famille. Veuve Joëlze répond à Compressor qui a jubilé l'autre jour quand son président est informé que la plainte a déjà été déposée, ça a déjà été fait. Quand Veuve Joëlze repense au comportement que Compressor a fiché l'autre jour en riant, en jubilant, en dansant, que oui, enfin, qu'elle valide leur seconde alors que Veuve Joëlze sort chez eux et dit donc à Compressor qu'on va voir si quand elle va aller au Cameroun, elle ira en prison. Mais que Compressor sache que comme ça m'est en train de venir en France, c'est ça, mais qu'elle va lui porter plainte pour insultes et diffamations et en même temps aussi, elle dit à Compressor qu'elle est le seul bien qu'on reçoit avec, justement, frauder l'élargité, que c'est mariponte et c'est dommage en toute la famille, mais on écoute Veuve Joëlze et on se reprend tout de suite, écoute-t-elle. C'est Thierry qui a pris sa page la dernière fois, hein, et tu as payé. Elle, elle jubile les éléments comptables, mais ça, je vais aller moi très bien. Et tu dis, pourquoi tu veux moi demain ? Parce que j'avais dit à ma soeur que je vais au Cameroun, sois le mois ci, sois le mois demain. Nous, on n'a pas des plaintes. Tu n'es pas pas qu'on a mis. Gossard, tu sais, quand tu ne connais pas la vie des gens, il faut faire très attention. Parce que depuis que tu es parti, prends la force que tu es dans le cadre, tu es rentré de tout-ci. Et comme quelqu'un de qui se le dit, elle déclare, je vais faire ce business. Non, mais si tu crois que c'est toi qui vas faire, il y a Lolo, il y a moi, il y a toi. Mais bon, moi j'ai confié à Lolo. Tu es toujours entré dans les familles des gens ? Mais oui, parce que j'ai l'impression que comme tu n'as pas eu une vie heureuse, tu n'as pas gagné dans une famille aimante. Parce que tous les gens que tu fais, tous ces gens-là ont des familles, ont des enfants, eux, ont leur vie. Tu dis que tous ces gens-là, parce que j'ai la genèse, que les gens ne sont pas faits par Moussang, ils ont fait quoi ? Tu as oublié quand tu insultais lui, quand tu insultais la forme de Moussang ici. Quand tu l'avais, Mamoun, tu as oublié ? Parce qu'il faut bien, avant que Moussang n'était récupéré, tu as oublié ? Mais moi je n'oublie jamais rien. Comme je l'ai toujours dit, il ne dort pas comment j'ai dormi, je suis chez moi. Je dors, je ne dors pas. Je mange, je ne mange pas. Vous voulez quoi ? Il y a des sailloux, il y a des pâles. Si tu perds les pieds, Mamoun, je te tais, Mamoun, je vais regarder les pipis du chien. Tu rêves, oh yes, oh ! Tu rêves de voir tous tes conseils en prison. Mais il y a prison, il y a prison, tu me regardes très bien, tu penses que moi, Isabelle Deguimont, je vais à l'eau, Camoun, je vais en prison, moi. Pourquoi je vais en prison ? On peut me convaincre, je ne comprends pas, je ne parle pas, si je veux. Tu penses qu'elle va arriver pour prendre un passeport ? Dans cette histoire, c'est toi qui es comme un oiseau seul. Déjà, ça, c'est une histoire interne de famille qui se retrouve dans les réseaux sociaux. Vous, tu peux interdire quoi qui ? C'est qu'on repasse là, mais on te repasse. Comment ça ? Hein ? Aïe ! Mais il faut que quand tu parles, tu parles avec une telle fausse. Moi, je ne t'ai pas connu comme ça, je savais que tu fais la chaîne, mais tu n'étais pas comme ça. Qu'est-ce que tu n'as pas fait pour le pays ? L'argent qu'on t'a donné pour les terrains, on t'a avancé. Tu as fait quoi de ça ? Il va nous dire. Tu es parti au Cameroun, on n'a pas vu les offres, hein ? On t'a obligé. On fait quelque chose, on est parti au Cameroun, depuis qu'elle a dormi, on n'a pensé comme un business class, on gosse et des diners, elle n'est plus que la paix, on va au fume. Les gens que tu parles au malin, il va moi c'est ici. Tu parles ? L'année dernière je ne m'ai rien donné, je n'ai mis plus ces photos, je n'ai fait plus ceci. Mais non, tu l'as dit, tu as donné quoi ? Tu t'en l'esprit même pas ? Il a vu chez Agnès, dans le Cameroun, ta maman était malette, il a envoyé l'argent. Donc c'est là que tu l'as connu, alors ? C'est là que tu l'as connu, si, mon président, il faut frapper fort. Frapper fort ce qui ? On frappe fort de la famille ? Est-ce qu'on frappe fort de la famille ? Tu ne sais pas le nombre de personnes qui te maîtrisent. Regarde là où tu es assis avec Thierry. Je suis assis avec ta page, parce que c'est lui qui gère. Et là, tu ne m'es pas paré là-bas. Parce qu'il n'est pas paré, quoi que tu es impuissance, comme tu as ta milliardaire qui te donne l'argent là, qui vit aux Etats-Unis. Moi, je connais cette femme-là, mais tu ne la connais pas. Elle m'a fait donner 100 dollars. En droit de 100, moi je le répète avec les gens. Voilà les gens qui vous donnent. Moi, j'ai des personnes qui me donnent. Mais moi, je suis heureuse plus que vous. Donc, tu viens te lâcher. Quelqu'un m'a tu l'a dit, c'est toi, j'ai laissé. Il n'y a pas, il n'y a pas de choses. Je t'en sais, c'est la joie. Toi, tu le viens, c'est ça. Parce que tu veux me clasher, parce que tu veux ouvrir le Paypal. Zéro Paypal. Tu vois la différence entre le bambicain et l'un quoi. Regarde, la raine ganoise, tu avais quand même fait ça pas bien propre. Et le moins, elle montre qu'elle va avoir peur de nous ça. L'an 2000, je n'ai rien donné, je n'ai dit rien. Mon président, si il m'a 15h, je mets à 15h, une. Tu rêves comme un mien à condamné. Ok. Jusqu'à me déjouer le Camerounais. Ok. Par y a une minute, tu ne mets pas tes piôpes au pays. Elle fait comme ça. Essaye. Ok. On t'a dit que tu t'es sous la dame là. Ok. Encore ça. Tu sais que tu fais peur, tu fais peur, tu fais peur. Parce que quand tu parles, moi je ne t'ai pas connu comme ça, d'est-ce que tu es une clasheuse, oui, mais d'abord tu étais une clasheuse médiocre. Là, tu clashes maintenant. Pourquoi ? Parce que tu vois que tu as un courant un peu faible. La chose que moi je sais, c'est Lolo, et puis Zéa, et Mivakin. Toi, tu es toujours là. Tu ne sais même pas. Tu sais, depuis longtemps, j'étais en gang comme ça. Toutes les violences, tu t'as cru dit que, à l'an 2000, si tu n'aimes pas ta conagi, parce que je ne suis pas diamant bleu, est-ce que tu connais l'homme de bonheur ? Je vais t'expliquer un peu, ça vient un peu. Mais n'empêche. Les diamants bleus, c'est un truc qui porte poisse. Parce que ce diamant-là, c'est le seul diamant que personne n'aime. Le diamant-là est exposé ici, à Londres, dans le musée de Londres. Est-ce que tu sais quoi, peut-être que le diamant bleu, qui porte poisse, qui te fesse beaucoup ? C'est toujours là. Chaque jour, maintenant, c'est que, si je ne parle pas de conagi, je ne parle plus à l'an 2000, que tu t'essaies d'avoir quoi, Mboussa ? L'an 2000, t'essaies à quoi ? Regarde-moi une pauvre, misérable femme comme ça. Qu'est-ce que tu as fait quoi ? L'histoire a commencé comment ? L'an 2000, il m'a dit, pour ne pas insulter, elle était au début, elle est vraiment insulter, oh ta mère, je ne savais pas que je visais faire cette fille-là. Eh, j'apprends quelques-ci, il faut que je te connais, tu sais ma copine, je peux te traîner avec toi ? Je vais attendre, on est où là ? Eh, il faut que nous tous s'en soins là. Ma mère, l'an 2000, toi, nous on va pas porter plainte. Donc tu vas pas porter plainte, tu penses que je vais dans la prison au Cameroun ? T'es vraiment des beaux-vous à conagi. Et après, tu vas gagner quoi ? La gloire que tu as mis à l'arrivée à conagi, je suis nouveau, moi j'ai venu, tu sais, ça m'excite, je vais savoir quand il va arriver, est-ce qu'on va m'arrêter ? Tu as vu comment tu parles de mes sangs ? Une petite femme, et quelles femmes qui n'ont jamais accroché qui sont très méchantes ? Quand t'as jamais vu, je vois avec la petite fille-là. Tu sais pourquoi je n'excite pas l'enfant, parce que c'est l'enfant, c'est même ta petite fille. Parce que, la jeune fille a fait l'enfant, avec la petite fille, et ta maman. Donc, elle aussi comme elle, mon goye, ce n'est pas ton enfant. Tu sais, pourquoi tu as suites tes enfants, les gens qui ont gros ça, tu as déjà eu quoi ? Mes enfants t'ont fait quoi ? Avec lui, tu fais des bêtises, je te dis d'abord qu'il faut réfléchir, tu ne sais pas le nombre de personnes qui te gardent dedans. Tu penses que peut-être que maintenant, Flore dit que maintenant, qu'elle ne classe plus, et que nous n'aurions dans les clashes, que toi aussi, tu peux commander qui ici ? Elle m'a commandé qui ? Flore, c'est fou de voir ce qu'il aime. Je dis qu'elle allait me signaler son Paypal, la Zéro Paypal. Tu vois, moi, il veut signaler ton Paypal. Donc, tu dis avec lui, après tu veux les Paypal, les... Oui, mais dis donc. Moi, c'est juste que je parlais mon autre chose, j'étais à la bêtise de balacar, je danse mon autre chose, et tout, et tout, et tout. Il est beau ça. Donc, tu faisais tout ça pour signaler, pour dire que le Paypal, ne cotisez pas. Le manier, il ne donne pas le loin. Enfin, bref, je ne sais pas trop, parce que c'est une histoire aussi, c'est un peu bizarre là-bas. Voilà ta copine, tu as quoi ? Les petits misérables, l'argent que tu avais, l'argent que tu avais, c'est pour que j'ai le mari de Doudingaba, les 200 000 euros que vous avez pris, vous et Linda, vous avez bonné 200 000 euros, au mari de Doudingaba, parce qu'il est amoureux de Linda. Tu as acheté une petite voiture, compresseur, tu te souviens ? Elle a fait une petite, mais c'est de se compresseur, vers une belle. Tu es une grande paix, pour qui ? Tu as que tu travailles, tu ne travailles plus. Là, je travaille, j'aimerais commencer à cotiser à lui ça, pour n'importe quoi. Tu travailles, tu vas commencer à cotiser à lui ça, on te voit encore aller au travail. Tu es devenu clasheuse, ennéméthérique. Tu parles avec conviction, aux gens que tu ne connais pas, aux gens qui ont pitié de toi. Tu es insulté pour tout le monde, tu es cahier, on est superplé, elle doit disparaître. Moi, je dois vivre. Moi, je dois donner la vie, oui, c'est comme ça. Elle vit par rapport à quoi ? Elle ne fait quoi sur toi ? Les enfants, là, tu donnes pour les petits, elle est salade. C'est un beau ça. C'est que toi et moi, comment tu veux dire que tu veux faire avec moi ? On veut savoir que ça. Regarde-moi ça. Je t'ai dit que je ne t'ai jamais rencontré, mais c'est quand même bizarre cette histoire. Je ne t'ai jamais rencontré, même des hasards et souvent, non ? Je ne te connais même pas. Et elle, c'est une maman, une gosse. Tu as insulté ta mère, ta mère c'est une mariée, non ? Elle ne peut pas prendre un enfant, elle ne peut pas prendre une hasard, c'est toujours une fille. On va te lever, et après tu prends la lève. Quand tu prends plein d'enfance, ils peuvent porter plainte. Ici, on fait toutes les mains courantes. On fait les mains courantes. Est-ce qu'ils ont le temps ? Ils ont d'abord les vacances de séjour pour porter plainte. Ils aiment là-bas, là où ils connaissent les... comment on s'appelle ça ? Les procureurs, etc. Donc, moi, je suis un fiancé de... Je me dis bien... Vous savez, je suis une femme que j'adore les défis. Parce que je suis une femme déterminée, vous comprenez ? Dans ma vie, chaque fois que je vous fais quelque chose, je le fais. Elle est bonne manière. Et je vois que une petite chose que je ne sais pas, que je pouvais... que je pouvais employer, c'est moi qui lave moi le sol. Non, dans les bars. Je me disais, mon mari, je ne sais pas si tu n'es pas dit très tôt. Jusqu'à, elle dit que... Tiens, mon mari, OLEJ, Tiens, Ngo, ça, tu as insulté mon mari. J'ai vu la vidéo, j'ai pleuré. Si tu penses que moi, je vais entrer en cellule, que tu penses que moi, je vais aller à Konangi, HEJ, KONANGI ! Il m'a dit ça. Et quand tu as insulté, il a eu pitié de toi, non ? Parce que c'est lui-même qui vient à contrer le tirer en cellule. Tu as oublié ça ? Mais toi, tu veux, c'est mon enfant. Amène déjà à Konangi. OU TOZA ! C'est toi qui gouverne, on n'est pas là. C'est l'an 2000, il gouverne là-bas. Monsieur Mboulay, moi, je ne pense pas de ce côté-là. Mais, je me défend, moi, moi, je me m'indique, parce que, comme tous, on a étoile, on les a arrêtés, la seule personne qui n'a pas arrêté au commissariat, c'est moi. Parce que oui, mon mari, c'est passé, le loi est passé, le hospit est passé, le camp est passé, la seule chose qui n'a pas passé, c'est moi. Moi, alors tu veux, c'est moi comme un mec. Ah Konangi. Mais, on aille. N'oublie pas. J'ai l'air de suiter ton mari, un jour, monsieur Ngosa, une petite pisseuse. Toutes les filles qui ont fait les caméliques, qui ont réussi à épouser le blanc, même si le blanc, elles ont laissé. Elles ont quand même de noms, les dégraiments, les duponts, et toi, c'est Ngosa. Il fallait rester au pays, tu n'as fait que c'est Ngosa. Comment tu aimes tous les noirs, il fallait les sauver parce que tu n'en vois pas. Peu de payer le mariage avec les blancs, tu vas payer le mariage avec un noir. C'est pas passé. Tu es qui ? N'a tellement pas t'a nourri. Elle t'a aidé. Tu sors ta bouche, l'an demi, moi je m'en fous, on n'est plus la famille, mais fais attention Ngosa. Comment elle s'est dit là ? Tu as vu ce qu'elle fait Ngosa. Et comment tu te connais que tu aimes faire le gogou, Ngosa ? Tu aimes appeler, tu aimes parler au téléphone, elle t'enregistre. Un juicien. Elle a commencé, elle a dit, elle ne m'a jamais rien donné, ça parce qu'elle a payé les médicaments. Tout ce que tu dis, je suis au courant de ça Ngosa. Attention. L'an demi, Gangi, voilà votre élément là-bas. Tous les gens qui la dépassent, qui étaient avec elle, qui l'ont nourri. Voilà ça aujourd'hui. Et vous croyez qu'il vous a... Quand vous vous arrivez, est-ce que quelqu'un, il va me dire sans scrupule, la chambre que nous nous disons, je ne peux pas laisser ta mère. On va te porter, allez me couler, même 10 plaintes. Tu sais, elle me dit qu'elle me réjouit pas à l'au Cameroun. Elle était un toupin, elle a diamant de qui a fou. Jusqu'à elle dit qu'elle a gospite. Mospite dit que, si je ne parle pas à condamner, ce que ce n'est pas elle a diamant, si je ne parle pas à condamner, elle ne sera plus, elle ne va plus, l'an dernier sera plus son précédent. Quel président qui te donne le courant ? C'est ce qu'elle a dit que mes sangs, mes sangs sont les mendiants. Hey, les mendiants, la fortune t'aime, la fortune t'aime ici. Il y a une vidéo où tu pleines la fortune. Attends, je vais voir la vidéo. Je me cherche. Ici. Tout ça, je fais ça à cause de moi et aucune lame ne coule les lame de crocodiles tu vois c'était facile pour moi une femme qui a une grande maison à 200 mètres carrés et qui se retrouve dans 55 mètres carrés c'était dans le déchargement mais bon j'ai assez fait l'histoire mais ouais je vous aimais attendre fabriquer qui parce que tu m'as jamais fabriqué pas fait à dieu en guinée équatoriale et j'étais obligé d'enlever certaines vidéos par des sujets dès que tu vas donner le reste d'argent pour le terrain là tu vas bien me trouver ici si vous sortez des clashs allez-y moi je suis dans zéro parce que quand tu vois la place on a encore confiance à qui ici avec ces pauvres moi je n'ai pas de team la seule team c'est moi les gens qui me regardent ici ne sont pas dans ma team moi je n'ai pas de team depuis des années mon cas m'appelait toujours laisse peur moi je laisse aussi je fais comme je fais toujours je fais des choses c'est hier regarde moi celle-ci regarde moi celle-ci c'est super avec quoi ? c'est toutes les femmes qui sont accouchées tu vas accoucher quand ? qui t'a mis enceinte ? tu vas accoucher quand ? tu vas accoucher si tu vas accoucher au Cameroun ? la dame est où ? tu dis rien ? mets tes photos d'avant ? tu vas aller dire quoi la police ? pour que la dame ma question que tu es insultée depuis des années sera devant toi et moi je défends ma mère et mes enfants on va leur faire comment ça ? c'est vrai que tu es trop bête ma mère sera là c'est vrai que tu es insultée tout ce que tu dis là tous les preuves sont là elle m'interdit le Cameroun avec élégance et on va m'arrêter avec élégance tu parles que je peux pleurer parce que pas m'apporter plainte il y a quelle plainte ? il faut faire ta part des choses comment tu aimes entrer dans la vie familiale parce que tu n'as pas une vie familiale ? tu habites tout le monde mon président de la haine même pas 5 ans il a payé le paracétement à ta mère depuis la elle devient ton président n'est pas que tu parles de lui ? Chérie vit chez lui tu ne dis pas avec Chérie il vit chez lui toi tu vis chez toi dans les anciens HLM qui sont loin de Rouen dans la Cambouze et tu veux pas de moi moi qui m'en a tout est fait pour ça mais au fait que tu as déjà fait des photos la tout est fait tu as déjà mangé la tout d'argent tu veux savoir un peu tu sais il y a des gens qui disent que j'ai tués à Paris mais je n'ai jamais je n'ai jamais vu cette fille nulle part moi je vous dis qu'est-ce tu as accompli ? voilà ton petit misérable de terrain la dernière chance que tu as mangé ça un con-cam tu crois que ton-cam est avec toi pour rien yé ! quand tu pokamou les abelles te cootisse con-cam et tu poses encore bien tu te mandales pour l'argent c'est quand tu vois pas un moment sur le sas c'est à l'heure les grands hommes de ce moment j'ai voyagé en premier classe tu attends dans un business classe en business classe on ne le suit plus tu étais au coeur, tu étais à Papalès, on ne le suit plus tu étais ici à Napoléon, on ne le suit plus mais attends je te regrette tous ces endroits je les connais très bien quand je veux attends pour la famille vous avez été comme moi, Veuve Joyeuse Massa, hey ! que qui a dit à Veuve Joyeuse que moi c'est en fait, j'ai les parties que moi j'ai créé qu'elle parle qu'on fait de là j'étais au terrain de compression là, Veuve Joyeuse, je quitte encore de le faire ceci moi je ne pense pas, pourquoi pas sur les réseaux sociaux on invente beaucoup de choses un temps on a dit qu'on a vendu son terrain c'était peut-être qu'on a vendu réellement son terrain, mais je ne pense pas que ce fleur de lit qui a acheté ce terrain ça peut être que tu es une connaissance de fleur de lit ou ça peut être une personne proche de fleur de lit mais je ne pense pas que c'est fleur de lit qui a acheté ça pourquoi, parce que sur les réseaux sociaux personne n'est tout ou plus mais je ne pense pas que fleur de lit peut réellement m'acheter le terrain avec personne et concernant aussi l'histoire de Veuve Joyeuse j'ai dit que ça peut être un terrain c'est juste pour arriver à quoi il te plaît c'est la famille j'ai suivi une partie là lui, Veuve Joyeuse disait comme quoi sa grande soeur l'appel pour lui dire qu'elle reste tranquille qu'elle se calme ça signifie que sa grande soeur a rassuré que reste tranquille arrête aussi peut-être d'insulter mon mari mais si Veuve Joyeuse veut tout continuer à montrer ce grand soeur à l'instant son mari elle pense que peut-être que ça a été une façon peut-être que sa grande soeur peut-être voulait un peu calmer son coeur que peut-être son mari peut-être va abandonner mais il ne fait que la compréhension soit lancer son défis à son président qu'elle va se croire Veuve Joyeuse partir en prison et Veuve Joyeuse dit donc que c'est vraiment honte et c'est dommage pour la compréhension que son travail en fait c'est à tout prix de voir ses soeurs ou alors ses consœurs aller au Gata que pourquoi elle n'a pas donc tu dis grandement que Flor Delita tu as dit de laisser cette affaire mais tu titillais un peu mais tu insultais toujours le monde à un coeur tu n'as pas toujours continué à insulter ce monsieur même si tu as tes constations avec le compréhension même si le compréhension vient se jubiler attarde-toi sur le compréhension laisse ton beau frère en dehors de ça oui c'est peut-être il s'est mal comporté la première fois sur le compréhension mais en même temps tu peux aussi dire pourquoi tu es en train de reprendre la compréhension oui peut-être vu le comportement qu'elle a affiché l'autre jour sur les réseaux sociaux tu n'as pas peut-être aimé qu'une personne même si on dit qu'on t'a porté plein elle n'a pas quand même venu jubilé sur les réseaux sociaux ça prouve réellement que même si vous êtes dans votre game sur les réseaux sociaux donc elle en fait elle n'est pas dans le game elle en fait elle est dans la réalité en tout cas la famille vous avez écouté comme moi Veuve Joyeuse très remontée, très en colère vu que compréhension a jubilé donc elle repense encore que compréhension danser quand son président l'a informé que la plainte a déjà été déposée elle n'arrive pas à y croire elle pensait peut-être qu'elle était dans le game mais elle se rend compte que non compréhension n'est pas dans le game avec quelqu'un sur les réseaux sociaux en tant que la famille vous avez écouté comme moi Veuve Joyeuse merci encore à bientôt pour une prochaine vidéo